Sarah Elatar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est avec un grand honneur qu'on te reçoit chez Alloynews parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Oui, tout à fait. Alors juste pour contextualiser un peu, est-ce que tu pourrais donc nous parler de toi, de te présenter à notre public ? Oui, effectivement. Alors je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne et je suis intervenue sur le plateau de l'heure des pros donc sur la chaîne CNews pour réagir suite à la polémique de la maman qui s'était rendue au sein du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Un débat qu'on a suivi nous aussi en Belgique. D'ailleurs Sarah Elatar est devenu un nom qui soulage mais qui se déstabilise aussi. Alors soulager tout d'abord les femmes qui portent le foulard entre autres, elles qui ont été exclues longtemps du débat télévisé, politique. Est-ce que tu comprends ce soulagement ? Alors je le comprends mais je ne m'y attendais pas, je savais qu'il y avait des personnes qui allaient forcément s'identifier. Ce soulagement je le comprends aussi parce que c'est un soulagement que j'ai moi-même éprouvé en sortant du plateau et une des raisons pour laquelle j'ai aussi accepté cette émission c'est parce que j'en avais assez de voir des personnes s'exprimer à notre place, non seulement s'exprimer à notre place mais en plus avoir des idées à des années lumières des nôtres donc ce qui n'était pas du tout cohérent. Alors la seconde question c'est à quel moment est-ce que tu as décidé d'accepter cette invitation ? Alors dans ma tête ça a quand même été le fouillis parce que j'ai accepté ensuite j'ai commencé à me dire que j'allais décommander, que j'allais refuser donc mais ça s'est fait de manière assez particulière donc je vais te raconter l'histoire. Il y a un élément qui m'a vraiment poussé à accepter c'est que le soir où j'ai reçu le message donc d'invitation, le matin de cette journée j'étais en interview chez le magazine Yard et en échangeant avec le rédacteur en chef, à un moment donné je lui ai dit, je le pensais mais j'imaginais pas que ça allait arriver aussi vite, je lui ai dit franchement quand j'entends les médias parler, quand je vois les personnes sur des plateaux télé s'exprimer, la seule chose dont j'ai envie c'est d'aller me rendre sur ce plateau et de leur répondre et de remettre les choses en place et donc quand j'ai reçu le message le soir je me suis dit bon j'en ai parlé ce matin, ça m'est tombé dessus, c'est un petit peu un souhait qui est exaucé, est-ce que j'ai le choix de refuser donc c'est la principale cause qui m'a fait accepter. Après c'est aussi le fait que moi j'avais pas du tout vu cette annonce et je l'ai reçu de part et d'autre de plusieurs amis qui m'ont vraiment encouragé à y aller donc ça m'a boosté également. Alors il y a plusieurs personnes qui refusent notamment des femmes musulmanes qui refusent d'accepter ces invitations, est-ce que tu peux comprendre qu'on ait peur, qu'on soit pas sûr de soi mais qu'on ait peur d'affronter les journalistes ? Totalement, totalement je le comprends totalement et si mes souvenirs sont bons, il me semble que j'en avais parlé sur le plateau parce que Pascal Proy avait justement relevé ce que tu viens de dire, il avait relevé le fait que c'était compliqué pour eux du côté rédaction de trouver des femmes qui portent le hijab pour pouvoir intervenir et moi cette crainte je la comprends parce que tu vas en terrain hostile et puis on l'a bien vu sur le plateau sur lequel j'étais, il y avait quand même une majorité de personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui étaient contre ce que je défendais donc moi cette peur je la comprends et cette peur je l'ai vécue aussi, c'est-à-dire que même si certaines personnes me disent que ça se voyait pas, moi j'étais quand même stressée et c'était pas un exercice facile. C'est quoi l'islam politique ? Alors Gérard Leclerc vous donne une réponse. L'islam politique, dire que vous ne voyez pas d'islam politique, là je trouve ça étonnant quand même, bien sûr qu'il existe. L'islam politique c'est notamment quand vous avez, semble-t-il d'après les sondages, malheureusement 30% des musulmans qui mettraient la charia au-dessus de la loi de la république. Ça c'est pas de l'islam politique, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ça l'islam politique. J'ai donc une réflexion suite à une lecture autour de la mécanique raciste. Alors dans le discours islamophobe, il y a des incohérences qu'on appelle des incohérences relatives, notamment une qui a été relevée par Sartre sur la question juive. Les juifs étaient décrits comme étant des sous-hommes, des personnes qu'on ne calculait pas, mais qui en même temps étaient considérées comme des personnes, enfin en tout cas des personnes qui étaient rusées, dont il fallait se méfier. Donc il y avait quand même ces deux paradoxes. On peut faire également le lien avec les femmes musulmanes qui d'un côté sont décrites comme étant des victimes de leurs frères, de leurs pères, de leurs quartiers, mais qui en même temps sont coupables d'islam politique, de grands complots. Alors la question c'est, est-ce que tu as eu l'impression d'être invitée en tant que coupable ou en tant qu'innocente ? Ou en tant que victime, pardon. Alors je n'ai ni l'impression d'avoir été invitée comme coupable ni comme innocente, mais pour moi j'ai été invitée par la rédaction pour... En fait ils m'ont invitée pour soulager leur conscience parce que quelques jours avant, il y avait quand même Libération qui publiait l'article et qui dénonçait le fait qu'il y ait eu plus de 80 débats sans inviter une femme qui porte le hijab. Donc pour moi ils étaient un peu obligés. Après, je pense que selon chaque invité, selon chaque personne présente sur le plateau, il y avait une vision différente. Et il y a aussi principalement la vision de ceux, comme tu dis, qui sans le savoir nous voient comme un paradoxe. Et puis je l'ai dit, je l'ai souligné, parce qu'en réalité la maman... Enfin les femmes qui portent le hijab en général, quand elles sont entre elles, parce qu'on les isole, parce qu'on leur rend difficile l'accès au travail, l'accès au loisir, l'accès à la citoyenneté, elles restent entre elles, c'est la conséquence de cela. On est axe de communautariste. Et à l'inverse, quand elles essayent de s'impliquer, on les accuse d'islam politique. Donc quelque part, il y a de l'incohérence, beaucoup d'incohérence. Alors tu dis, les femmes qui portent le hijab, et j'ai lu dans l'interview d'hier, tu dis, moi je porte le foulard, je ne suis pas voilée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence ? Effectivement, alors si tu veux, moi j'avais lu un tweet intéressant où une femme s'indignait et ne comprenait pas le fait qu'on appelle les femmes qui portent un voile femme voilée, alors qu'une femme qui porte une mini-jupe, on ne l'appellera pas femme mini-juppée. Enfin ça n'a aucun sens. Donc déjà, c'est la première raison, parce que pour moi c'est quelque chose qui... C'est un vêtement en fait, donc ça ne fait pas partie de la personne. En tout cas, la personne ne se résume pas à ça. Et deuxièmement, je n'aime pas le côté, la connotation en fait linguistique qui renvoie à une dissimulation, au fait de cacher quelque chose. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme foulard ou hijab. Aujourd'hui, les médias, les politiques ont-ils du mal à concevoir que l'égalité et la différence puissent cohabiter ? Alors pour moi, il y a certaines personnes qui ont du mal à concevoir que l'égalité soit compatible avec certaines différences. C'est là le problème en fait. C'est-à-dire que certaines différences sont acceptées et d'autres le sont moins. Donc la différence culturelle, elle va être mieux tolérée, mieux appréhendée. La différence sur d'autres aspects également. Mais sur certains aspects, la différence religieuse va poser problème. Donc moi, c'est cette incohérence-là qui me dérange. Alors il y a certains intellectuels qui clament sur tous les plateaux que l'islamophobie est en réalité une critique de la religion et que la critique de la religion, le blasphème aussi, est un droit fondamental en France. Est-ce qu'on peut l'entendre ? On peut critiquer la religion. Enfin, tant que les personnes critiquent la religion de manière personnelle, c'est leur problème en fait, j'ai envie de dire. Mais à partir du moment où ça s'ingère dans le droit et on commence à réfléchir, à restreindre les libertés religieuses de certaines personnes, là ça pose problème. Alors aujourd'hui, on vit dans une époque où les mots sont très importants. On entend islamisme, on entend radicalisme, on entend tout ça. Aujourd'hui, on insiste pour utiliser le terme islamophobie quand il y a une attaque qui est faite à l'encontre d'une personne qu'on présuppose être musulmane. Aujourd'hui, ma question est, est-ce qu'au même titre qu'il est important de parler d'islamophobie, il est important de se définir comme étant féministe lorsqu'on lutte pour les droits des femmes ? Alors effectivement, et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des personnes qui sont parfois crispées ou mal à l'aise avec le terme féminisme, mais tout dépend de ce que tu mets derrière la définition. Et aujourd'hui, tu as énormément de courants féministes qui ne sont d'ailleurs pas toujours d'accord les uns avec les autres. Mais quand on regarde dans l'histoire, par exemple, de la religion musulmane, la religion musulmane, c'est quand même une des religions les plus féministes, dans le sens où elle est venue accorder des droits aux femmes. C'est-à-dire qu'à l'époque, les peuples qui n'étaient pas croyants enterraient les nourrissons quand c'était des petites filles, parce qu'ils préféraient avoir des petits garçons, la femme n'avait pas d'héritage. Donc en ce sens, la religion musulmane, elle est féministe. Et moi, c'est un féminisme que je défends. Et comme je l'ai dit sur le plateau, c'est un féminisme pro-chois, c'est-à-dire qui permet à toute femme de se vêtir comme elle veut se vêtir. Et Duplenel disait que l'islamophobie est un phénomène d'élite. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Dans un sens, c'est vrai, puisque c'est au sein de la sphère médiatico-politique que ces discours-là naissent et sont banalisés. En fait, si on avait uniquement certains habitants français qui étaient islamophobes, je ne pense pas que ça autoriserait l'inchage qu'on vit aujourd'hui. Donc bien entendu, le fait de voir, surtout quand il y a une méconnaissance et une ignorance, c'est catalysé par le discours qui est porté par ces sphères-là. Et d'autant plus quand c'est des personnes qui sont censées représenter la loi. Parce que ça légitime en fait ces pensées. Ça légitime l'islamophobie de se dire que des personnes qui sont censées représenter le droit parlent de cette manière totalement banale. On va finir sur une note positive. Il y a eu une marche contre l'islamophobie en France. Est-ce que c'est un progrès ? Je ne sais pas si je qualifierais ça de progrès, mais en tout cas je pense que c'est assez positif. Et que c'est une belle chose parce que moi j'ai participé à cette marche-là et j'ai vu qu'elle était, en fait c'était inclusif, c'était vraiment rassembleur. Il y avait des musulmans, des non-musulmans, on était de milieux sociaux différents. Donc quelque part c'était une manière de dire que de toute façon c'était quelque chose de pas normal, premièrement, et deuxièmement que c'était quelque chose qui ne concernait pas uniquement les musulmans parce qu'il y a quand même certaines choses qui nous rappellent des épisodes assez sombres de l'histoire de la France. C'est juste que le curseur se déplace et qu'on vise une communauté différente. Donc le fait de voir que des gens s'en rendent compte et que c'est la majorité, parce que moi je suis convaincue que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc quand je discute, quand j'échange avec des personnes de mon entourage, il y a quand même beaucoup plus de gens qui se rendent compte que tout ça c'est du grand n'importe quoi et qu'on est en train de perdre du temps. Et je trouve même que c'est un manque de respect vis-à-vis des Français qui ont de réelles problématiques que de continuer à polémiquer sur des sujets qui n'en sont pas. Donc dans ce sens-là, je pense que c'est quelque chose d'infinement positif. Merci beaucoup Sarah. Merci à toi.